bonjour on se retrouve dans mon appartement tour là on se retrouve dans ma petite entrée je vais vous parler un petit peu plus en détail de mon appart venez tu viens le chat non et donc mon appartement fait 32 mètres carrés je suis en location je suis en plein coeur de l'île on va dire enfin je suis à mairie de lille comme quartier pour ceux qui connaissent entre parc jibet le bas et porte de paris j'adore j'ai fait trois quartiers à lille j'ai fait vieux lille solfée et mairie de lille là où je suis et c'est mon quartier préféré c'est vraiment le style haussmannien un petit peu bobo franchement c'est trop beau juste l'architecture de mon immeuble à l'extérieur est vraiment très très beau en plus il a été refait donc à 9 oui justement si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos de moving vlog en fait où je vous montre un petit peu tous les états je vous invite à les voir parce qu'il y a eu pas mal de galères et donc en fait oui je suis la première locataire ici tous les appartements étaient refaits à neuf il est tout propre entre guillemets qu'il est assez moderne je me sens trop bien dans cet appartement donc ouais je paye 700 euros pour 32 mètres carrés charges communes comprises donc c'est 620 euros de base de loyer et 80 euros de charges communes ça va pour là où je suis située je suis à 18 à pied de la gare je suis à 8 minutes de ma salle de sport je suis à 12 minutes de mon école j'ai l'arrêt de bus juste en face pour aller à l'école véritablement je prends quatre minutes en bus en plus j'ai le parc le bas juste en face justement là après je vais aller lire parce qu'il fait beau j'ai juste à sortir et je peux m'installer au parc c'est trop bien et en face de moi même si je n'ai pas de volets ce sont des bureaux j'ai pas énormément de vis-à-vis le soir quoi j'ai la fibre je suis au deuxième étage sans ascenseur ça c'est le point un peu négatif ce pour le déménagement c'était compliqué et puis pas quand je vais devoir redéménager je dois faire appel à un élévateur non c'est pas ça je dois faire appel à ça donc c'est un peu compliqué mais moi ça m'arrange pas du tout pas avoir d'ascenseur un deux étages c'est rien du tout qui est le point fort de cet appartement donc c'est déjà qu'il est neuf etc mais c'est surtout que il est traversant que j'ai des grandes fenêtres trois grandes fenêtres du côté de mon salon et une grande fenêtre du côté de ma chambre et donc j'ai un peu la lumière sur la journée vu que l'après midi j'ai la luminosité qui donne sur mon salon ça c'est trop bien je suis très bien exposée seul gros point négatif de la part c'est qu'il manque vraiment des rangements il n'y a pas de rangement intégré quasiment pas et c'est un enfer vraiment c'est un enfer hormis ça franchement il est incroyable et je suis trop contente d'avoir trouvé cet appartement bref je vous laisse avec la visite de l'appart donc là on se retrouve on est dans mon entrée oui j'ai une petite entrée c'est vraiment un cube vraiment ça doit faire genre 2 mètres carrés à tout cas c'est on pourrait dire c'est de la place perdue inutilement mais en vrai non et je vais vous expliquer pourquoi en tout cas pour moi petite pièce qui donne sur les trois autres pièces de mon appartement ici j'ai tout ce qui va être interphone et tout qui va être compteur box internet c'est dans une petite porte comme ça c'est caché donc c'est plutôt bien et on va commencer par la première pièce ça va être ma salle de bain oui j'ai un hublot moi ça m'a étonné quand j'ai visité la pince et j'ai vu un hublot pour la salle de bain je me suis dit pourquoi pas hop je sais même pas si ma caméra va passer tellement elle est petite ma salle de bain donc voilà grosso modo ma salle de bain n'est vraiment pas très grande pour le coup genre c'est compliqué de rentrer à deux mais elle est enfin je préfère une plus petite salle de bain et par exemple un plus grand séjour quand on rentre ici on a une vue directe sur le lavabo donc comme je disais qu'il y avait un manque de rangement il n'y a pas grand dérangement vu que je n'ai que ça pour ranger tout ce qu'il y a dans ma salle de bain et ce n'est pas suffisant vous allez voir la robinetterie est noire ça j'adore vraiment même si pour lequel cas c'est vraiment pas ouf mais je trouve ça trop stylé dessus il y a tout ce qui va de produits beauté etc j'ai acheté un pack ça ça vient de chez ikea je suis même pas ustensile de celle de bain on sait rien et vous voyez ici il y a un grand miroir ça c'est vraiment trop trop bien il est immense ce miroir quand on rentre mais cette fois ci on a une vue de l'autre côté on a donc tout ce qui va être sèche serviettes donc là il n'y a pas mes salles parce qu'ils sont au salle mais voilà de base c'est ici j'ai un petit rebord ce qui est bien là je mets toute ma skin care que j'utilise quotidiennement on va dire entre guillemets il y en a pas mal vous voyez tout est quasiment typologie j'ai quelques produits yepoda qui se baladent mais je trouve ça trop bien parce que les produits typologie en plus d'être très efficace ils sont très esthétiques on dirait que ça fait partie de la léco ici bah voilà j'ai mis une petite plante une fausse point qui vient de chez ikea et ici pas très intéressant mais j'ai mes toilettes j'ai collé un truc ici vous voyez pour le papier wc qui vient de chez amazon ouais donc mon papier petite poubelle que j'ai acheté où ça je crois que c'était action et là j'ai tout ce qui va être mon lisseur donc là il ya mon ghd mon dyson et en dessous j'ai ma balance pour peser ici aussi vous voyez peut-être pas mais en dessous j'ai un grand box en fait c'est une grande boîte blanche qui vient de chez ikea en sorte de tissu quoi si j'ai pas assez de rangement du coup dedans il ya c'est un bazar mais alors il ya papier wc tout regardez juste ici comment c'est rempli hop me demandez pas pourquoi alors si je vais vous dire pourquoi en gros j'ai mis une toile dans ma salle de bain j'ai oublié d'accrocher un cadre en fait c'est parce que comme mon appartement est neuf on n'avait pas l'heure de faire des trous etc enfin la poignée c'était dans le bail sauf que je suis désolée mais quand tu veux installer genre un truc pour mettre ton peignoir ou même juste de la déco des quatre enfin à un moment donné tu vois que tu es quand même t'as envie de faire un petit trou des choses comme ça j'avais mis des trucs en fait vous savez double face un peu spécialisée autocollant pour pas faire de trous sauf que bah c'est tombé s'arrachait ma peinture et en gros j'ai un tout dégueu derrière faudrait que je le refasse quand je partirai mais je vais devoir refaire toute la peinture très compliqué mais en attendant vu que je trouvais ça moche je voulais le cacher j'ai mis une toile je ne sais pas si je vais la peindre quand on est blanche voilà on voit dans le reflet là vous n'allez pas voir grand chose mais en gros bah ici bah c'est ma douche donc c'est une grande douche là c'est très très cool pareil robinet tri noire etc porte coulissante c'est que du verre donc très très chante je pense que vous voyez non peut pas en gros tout le calcaire et tout pourtant je passe la petite racaille qui est là d'ailleurs qui vient de chez amazon trop bien elle est incroyable cette racaille vraiment je vous le jure mais même avec ça j'ai beau le faire toutes les semaines j'ai toujours des traces de calcaire et d'eau et là j'ai tous mes petits produits mais j'aimerais acheter vous savez un truc un peu ventouse à mettre dans l'angle pareil noir on a bien sur amazon faut juste que je le commande et j'aimerais trop prendre des produits de chez la marque iSoft je sais pas si vous connaissez c'est une marque trop esthétique de produits de salle de bain pour la douche et je pense que vous avez déjà vu en fait ce que c'est et j'adore ce qu'il y a une boutique sur l'île et c'est une très belle marque en vrai mais 35 euros le jeune douche oh madame je suis rentrée dans la douche tu vois oui ma douche est toujours seule c'est parce que j'ai mon chat qui adore elle m'a mis en gros quand on sort de ma salle de bain j'ai une autre porte ici que je ne peux pas ouvrir un entier je vais vous expliquer pourquoi mais en gros là c'est ma chambre donc vous savez à côté du compteur quand on rentre on va sur la gauche donc vous voyez je peux pas l'ouvrir plus que ça pourquoi en fait c'est parce que mon lit en fait j'adore les gros meubles et j'ai eu celui que je voulais absolument qui est incroyable parce qu'il est très grand ma chambre n'est pas très grande en fait si je le centre je ne peux pas ouvrir ce que ça bloque avec le sommet quoi donc soit je le colle de l'autre côté sauf que de l'autre côté j'ai le radiateur et en hiver comme je chauffais je pouvais pas le coller si j'avais cramé mon lit sauf que là je ne chauffe plus donc je pourrais le décaler sauf comme c'est un lit coffre il y a tout tout mais quand je vous dis tout en dessous il y a littéralement toute ma maison en dessous je ne peux pas le bouger parce que c'est trop lourd bref en vrai ça me dérange pas parce que je passe comme ça et puis toute seule on s'en fiche vous voyez mais bon voici la vue qu'on a quand rentre dans ma chambre donc j'ai mon grand lit qui est incroyable j'ai eu un coup de coeur dessus je vous montrerai plus en détail mais il vient de c'est un lit coffre donc un 140 sur 200 et en fait il a des très gros je sais pas comment expliquer ça j'aurais dit des accoudoirs non je n'ai pas des accoudoirs bah vous voyez la tête de lui est très molletonnée et on le retrouve en fait sur tout le côté ici en fait je vous parle mais je sais pas si vous le voyez on se parle et il est trop beau c'est même que mon canapé donc c'est trop pratique là ici attendez je vais m'allumer hop j'ai une petite lampe que j'ai acheté chez action ouais ça fait un effet au niveau de mes oreillers alors je suis encore en pleine hésitation sur mes oreillers c'est pas ce que je souhaite ça fait un milliard de fois que je change d'oreiller mais c'est pas grave donc derrière j'ai des oreillers basiques c'est des 60 sur 60 je sais pas la housse d'oreiller c'est en lin ça vient de chez H&M là c'est des 70 x 60 je crois 70 x 50 je sais plus voir c'est des un peu rectangles que j'ai acheté sur amazon pareil la housse de couette aussi et vous allez voir mais dans tout mon appart c'est très sobre sauf qu'il y a des couleurs en fait il y a des petits trucs de couleurs notamment le vert vous l'aurez remarqué j'ai choisi le vert parce que j'adore le vert donc là c'est des oreillers longs je ne sais plus c'est quelle taille je vous mettrai mais ils viennent pas de chez amazon et la housse de couette aussi au niveau de ma couette c'est toujours celle de chez IKEA en plumes d'oie c'était à ma maman du coup elle l'a dit il y a très très longtemps et en housse de couette c'est une housse de couette de chez la redoute en lin lavé blanc pareil on voit pas mais en dessous mon drap ou c'est pareil c'est en lin lavé mais de chez amazon cette fois-ci donc voilà pour mon lit au dessus vous voyez que j'ai des tableaux c'est moi qui ai fait ce tableau vous allez voir que dans toute ma part j'ai quasiment fait tous mes tableaux parce que flemme de glaquer 70 balles dans des trucs qui reviennent à 5 euros ne me demandez pas ce que c'est c'est de l'abstrait juste voilà je trouvais ça sympa finalement j'adore le rendu j'ai une story à la même sur insta pour montrer comment je fais mes tableaux c'est avec du plâtre ou de l'enduit j'adore ce tableau pourquoi parce qu'en fait quand je les ai fait Adam a mis ses pattes en plein dedans alors que le plâtre n'était pas sec et là on voit ces petites pattes je vous montrerai mais il y a les pattes d'Adam en fait sur mon tableau là ici j'ai ma plante vous me demandez souvent où elle vient elle vient de chez action c'est une fausse plante j'ai quasiment que des fausses plantes parce qu'avec Adam c'est un peu compliqué elle est trop bien franchement je l'ai mis là parce que bah il y a rarement quelqu'un qui dort de ce côté là en mille d'or mais j'ai pas de table de cheveux parce que j'ai pas la place et puis comme j'ai des gros rebords vous savez sur le côté en fait je pose mon téléphone etc là donc vous voyez ici j'ai une grande punette j'ai un vol électrique donc ça c'est très 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 cool et comme je vous l'ai dit mon arrière fait traversant du coup là c'est la côté court et c'est là où j'ai le soleil le matin si j'allume la lumière en fait j'ai deux petits spots qui donnent sur mes tableaux ça fait très oeuvre d'art comme ça hein alors ici c'est de l'autre côté quand je suis dans mon lit ce qu'on voit comment vous expliquer donc c'est là ce que je vous expliquais le bazar en gros là j'ai longuement hésité c'était soit je prenais un dressing en mode sur mesure de chez Ikea un grand dressing pour avoir donc une penderie etc mais si j'avais ça en fait je n'avais pas de télé en ce fois l'une n'est pas meilleure que l'autre genre je regrette pas de ne pas avoir pris la penderie si j'avais pris la penderie je n'aurais pas de ne pas avoir pris la penderie je n'aurais pas regretté vous avez compris quoi je ne sais plus quoi parler mais j'ai essayé donc de prendre une télé d'avoir en fait c'est un buffet vous allez voir après mais c'est un buffet pareil de chez West Wing c'est les mêmes meubles que dans mon salon et en fait dedans j'ai tous mes vêtements de rangée je vais pas vous montrer en détail mais bon voilà j'ai quelques boxes ici et de l'autre côté j'en ai pas c'est assez chargé tout de même après là j'ai plein de gros pulls et tout parce qu'on sort de l'hiver il faut que je sois sur tri d'ailleurs ce meuble est incroyablement beau mais je l'ai un peu abîmé je sais pas comment j'ai fait mon compte ici ensuite donc ici j'ai ma grande télé attendez je vais vous montrer c'est la télé d'offrime de chez Samsung bon bah voilà mais c'est la tableau qui fait donc un effet tableau quand vous la mettez bon là j'ai choisi ça mais je sais où vous voulez où en gros de base on m'accroche au mur et en fait l'effet de l'écran est vraiment mat et ça fait vraiment un tableau en gros quoi et après vous pouvez choisir le film où vous voulez et donc voilà elle vient chez Samsung c'est une 55 pouces elle est très grande je l'ai eu en promo parce que de base elle pousse genre 1700 euros je crois que je l'ai eu à 900 euros à la FNAC donc ça valait vraiment le coup le cadre parce que ça c'est un cadre qu'on rajoute au dessus j'ai pris en bois aussi j'ai galéré à l'avoir je commence 5 mois à l'avoir mais je l'ai pas payé parce que c'était une offre Samsung en ce moment de base ça vaut pas donner ce cadre ça vaut 79 euros mais je peux pas l'accrocher au mur je disais donc vous voyez là je peux changer par exemple je mets un fond bleu c'est un abonnement tous les mois que je paye non tous les mois tous les ans je crois pas je sais plus mais j'en laisse pas souvent allumée parce que je suis pas souvent dans ma chambre là j'ai de la petite déco j'ai un petit vase c'est que des femmes nues en fait mes vases je me demandais pas pourquoi mais il y avait une super collection chez Primark donc voilà j'ai des vases Primark c'est la bougie aussi et ça le bougeoir avec la bougie c'est Emma je crois pareil vert là c'est un peu le bordel j'ai mes sacs pollen bon en dessous j'en montre pas mais j'ai mis ma valise et la base c'est donc un porte-manteau que j'ai eu chez Bricomarché Bricomarché c'est un peu l'un des trucs que j'ai acheté parce que bah tous mes manteaux vu que je n'ai pas de penderie ils sont allongés bah sous mon lit coffre c'est pas forcément embêtant parce que mon lit coffre j'ai juste à lever et puis voilà mais j'avais pas besoin d'un porte-manteau pour euh même pour mes salades pour les vestes que je mets de saison etc gardez-moi mon petite bébête n'achetez pas des meubles de valeur en ayant un chat il me détruit tout ouais bon c'est un enfer regardez comment il est beau mon coeur je te fais chier là je te fais chier et là je vais vous montrer mais j'ai un autre cadre que j'ai fait pareil j'avais un défaut d'art c'est pour ça que je l'ai mis là bah c'est un cadre que j'ai fait avec une sorte de plat c'est de la peinture blanche bref bazar j'ai une porte coulissante ici et pourquoi je vous disais que mon entrée est sympa c'est que j'ai donc deux portes qui séparent mon salon ma salle et ma chambre et comme je ne dors pas avec la dame la nuit parce qu'il est juste insupportable quand je dors au moins il ne peut pas gratter à ma porte ou miauler à ma porte donc je n'entends rien s'il fait ce bazar de l'autre côté je n'entends vraiment rien et je dors bien alors que si je n'avais pas eu l'entrée j'avais eu qu'une porte pour séparer les deux il aurait pu l'ouvrir il aurait pu faire ce qu'il veut bref et donc c'était très chiant que là avec une porte coulissante c'est idéal bon j'affirme rarement que le soir mais donc on arrive dans la pièce principale qui est cuisine, salon, salon, manger, bureau, un peu tout quoi voilà comme vous pouvez voir j'ai trois grandes fenêtres derrière et ça c'est trop bien parce que j'ai une luminosité donc de fou en plus j'ai une hauteur sur le plafond énorme donc ça c'est incroyable donc commençons par le point cuisine donc quand vous rentrez par la porte c'est à gauche donc là ici j'ai un meuble en fait c'est un buffet à chaussures oui donc de base c'est un buffet normal mais c'est là où je range mes chaussures que je mets habituellement donc quand on ouvre donc c'est le même de côté bah j'ai la plupart de mes chaussures et en haut j'ai un peu de livres et mes bijoux j'ai pas toutes mes chaussures elles sont aussi cachées un peu partout et donc ici j'ai bah ma cuisine comme vous pouvez voir en déco ici donc là j'ai encore un oh merde j'avais caché ça j'ai encore un cadre que j'ai fait derrière là j'ai mon livre jacquemus images j'ai commandé un nouveau livre de déco peut-être je vous montrerai si je le reçois à temps avant de poster la vidéo que je pense que je vais mettre là aussi et là donc on a qui sont posés encore parce qu'ils sont encore en train de sécher nos magazines qu'on a fait avec l'école qui est donc un magazine aussi en fait le base c'est que ça soit un objet de déco vous voyez j'en ai deux donc pour l'instant ils sont là donc ici j'ai des sortes de petites stagiaires un peu comme dans la salle de bain donc en haut j'ai une petite plante de chez Ikea oh mon dieu j'ai une araignée donc petite plante de chez Ikea là j'ai un cadre que j'avais dans l'ensemble qui est un c'est Junik ne me demandez pas pourquoi j'ai des produits de beauté ici je dois faire un concours sur Instagram je les ai mis là, derrière j'ai un laser pour Adam, au deuxième étage on a donc les Smegi donc c'est le gris-pain et la bouillard d'ailleurs je suis tellement fan je suis tellement contente de les avoir acheté la bouillard tous les jours gris-pain par les plusieurs fois par semaine là j'ai mon calendrier de fruits et légumes de saison Yuka ouais voilà donc ici j'ai tout ce qui est de petits récipients que vous avez eu chez Stokomanie à l'époque avec des petites étiquettes que j'ai acheté sur Amazon parce que j'essaie d'acheter en vrac et en dessous vous avez mon aspirateur mon petit robot spécial animaux bon au niveau de ma cuisine rien de très... ... très intéressant alors regardez j'ai acheté les fameuses éponges comme ça et bah c'est incroyable ces éponges moi je vous le dis hein c'est vrai ça a vu encore chez IKEA les petits ustensiles de cuisine séchoir c'est IKEA aussi là ici on a encore Smegi là c'est le mixeur j'utilise beaucoup moins souvent je suis un peu moins satisfaite du mixeur je vous avoue bon après voilà il fait son job et je l'ai eu en plus en occasion et du coup on réduit trop bien là j'ai une soda stream que j'utilise tout le temps c'est incroyable cette histoire là j'ai un petit peu de déco là c'est des fausses bougies qui viennent de chez Emma un diffuseur qui vient de chez Amazon bougie Primark ma planche à découper Emma ah et aussi ma casserole c'est quoi comme marque ? c'est une rièce que j'ai chopée sur Amazon donc là j'ai mon frigo ici là j'ai ma machine à laver là j'ai produits ménagers poubelle là ici j'ai casserole et des trucs quoi enfin vous voyez des trucs de rangement là c'est mon micro-ondes micro-ondes intégrées au sujet des rangements bon là j'ai tout ce qui va être vaisselle là je sais pas si vous allez vous voir maintenant là c'est du coup toutes mes épices c'est du bordel encore et là j'ai tout ce qui est condiments ici j'ai donc la bracha d'Adam de base il devait pas être là il devait être dans le coin mais une fois je l'ai bougé là pour faire du ménage ou je sais plus quoi Adam a sauté dessus et depuis si je le bouge il me fait la tête sauf que le problème c'est que de base je voulais pas le mettre là parce que bon déjà j'ai le placard donc ça m'empêche d'y aller mais surtout qu'il y a sa caisse juste en dessous et de ne pas se pas mélanger à manger de dos, besoins et tout le bordel mais il veut pas que je le bouge donc voilà là par contre j'ai de grands placards intégrés bon c'est le bazar je vous le dis hein mais chaudière, bon là j'ai mon fou, j'ai des boîtes, j'ai des humidificateurs c'est le bazar et en dessous pareil ça s'ouvre aussi c'est encore plus le bazar et là c'est des trucs d'Adam genre pareil imprimante enfin des trucs à camoufler quoi un bracha il vient de chez vous c'est un Zolux il est très bien il l'adore il est grand il est costaud très bien j'ai sa caisse une upo très bien aussi donc là c'est mon espace bureau alors j'ai changé trois fois la disposition de mon départ depuis que je suis là donc en six mois de base c'était pas du tout ça là mais bon j'ai changé un million de fois donc là j'ai mis mon bureau donc il est un peu en moitié devant la fenêtre et tout là j'ai encore mis un quart voilà que j'ai aussi fait donc là c'est mon iMac que j'ai eu en reconditionné qui est très bien pour le coup là où je bosse pour mes clients j'ai un micro à podcast et j'ai une déco qui vient de chez donc la bougie c'est encore une Emma et le bougeoise c'est Naked là j'ai des bouquins en ce moment je suis en train de lire j'adore Inheritance Games en plus j'ai quelques bouquins et tout là donc le bureau vous voyez c'est pareil que mes autres meubles poulies bon dedans c'est le bazar aussi hein pour la viner donc c'est un West Wing mon bureau ma chaise comme ça en... alors je sais pas si c'est du canage ou du rotin mais bon voilà en bois noir trop belle c'est pas le plus confortable je cherchais une chaise confortable ça sera pas celle-là mais moi c'est ce que je recherchais un truc dur pour me tenir droit elle vient de chez West Wing aussi j'ai eu en vente privée celle-là je ne suis pas en collaboration avec West Wing même si j'aurais voulu bon là c'est un petit cube de déco ici qui vient de chez H&M Home au-dessus il y a ma platine c'est une grosse lame derrière il y a mes vinyles et au-dessus bah j'aurai mon sac que j'aurai quotidiennement donc là c'est celui de chez Pollen je vous laisse voir mais c'est un miroir donc j'ai galéré avec ce miroir je ne le vous recommande absolument pas je l'ai chopé sur Celency mais c'est pas Celency que je recommande pas c'est le revendeur qui est Belle Avenue avant j'en avais un plus large sauf qu'il n'avait plus mais il était abîmé j'ai toujours eu une galère donc il vient de chez Belle Avenue mais je vous recommande pas du tout vraiment c'est des arnaqueurs mais voilà je l'ai quand même il est bien comme ça mais il y a eu tellement de complications que bon voilà donc on a ma lampe qui vient de chez... bah je ne sais plus écoutez un truc genre design je sais plus je vous remettrai le lien que j'avais déjà dans mon ancien appareil ça c'est mon fameux canapé donc il y a deux c'est un canapé modulable donc j'ai deux trucs que je vais vous montrer donc là il y a le premier qui est donc en un cube genre avec des dossiers en carré donc mon canapé vient également chez West Wing il est incroyable il est trop confortable il est trop bien et là j'ai mon oreiller enfin un coussin qui vient de chez Naked ça vient de chez Open Floor le petit truc en marbre là sur Lille mon grand tableau c'est Junique là c'est deux autres tableaux que j'ai fait une petite déco encore Primark vraiment ensuite ici j'ai un piédestal qui vient de chez HM Home c'est un peu pareil que le cube mais en piédestal avec un vase bah pareil de chez Primark là toujours mes femmes délulées et des roses blanches signe de pureté et de bonté je mets toujours des vraies fleurs ici bon la dame n'y va pas bon je vais pas le dire pour ne pas remporter l'oeil mais bon il n'y touche pas donc tant mieux aussi rapidement de côté mais à côté du buffet à chaussures dans le corner il y a les gamelles de la dame Amazon aussi ah aussi à côté du miroir bon là j'ai débranché parce que ça fait du bruit si vous n'allez pas m'entendre ça va être désagréable il a sa petite fontaine à eau à côté du miroir il a deux trucs d'eau comme ça on ne sait jamais parce que je trouve qu'il ne voit pas assez c'est pour ça que j'ai mis des petits points d'eau qui vient aussi de chez Amazon pour ne pas changer là on a donc ma table basse que si ma table mangée en fait je mange à terre oui on peut aller japonais genre assise en tailleur cette table basse vient également de chez Westwing ce qui est bien c'est qu'on économise espace vu qu'en fait c'est une table coffre on enlève et je soulève le truc et dedans j'ai encore des chaussures au dessus j'ai toujours une fausse bougie de chez Emma j'ai mon iPad d'ailleurs mes coques si on me le demande elles viennent de chez Burga toujours vert pour ne pas changer et j'ai la même pour mon téléphone mon ordi et mon iPad du coup là j'ai ma panière à fruits qui vient de chez H&M Home je la mets en promo vert toujours et donc ici j'ai mon autre bout de canapé comme je l'ai dit c'est un canapé modulable du coup je peux les coller je peux les décoller et tout qui vient donc également de chez Westwing ce modèle linen c'est le même que mon lit et que l'autre bout de canapé lui cette fois-ci il est plus long et du coup ce qui est intéressant avec ce canapé c'est que si je bouge un peu mes meubles si par exemple mes parents ou des amis viennent dormir dans mon lit j'ai donc une troisième place il est de très confortable et de deux si je les mets ensemble il est très grand en fait ça me fait un lit d'une place et demie donc tu vois lui il est plus long là j'ai juste un petit truc à coudoir là sur l'entièreté juste sur une partie oreiller pareil de chez Nettine comme je vous ai dit j'ai la même coque pour tout et derrière j'ai un plaid ça je l'avais déjà c'est un plaid de chez Arquette mais je me tâte en rachetant parce que Adam s'est un peu approprié mon plaid il est plein poids il est plein abîmé etc donc j'aimerais garder lui pour le plaid d'Adam en fait et j'aimerais racheter en fait exactement le même mais en vert du coup enfin les motifs fleur pas noir mais vert bref donc je peux vous laisser maman c'est parti paris 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 paris